Bonjour Yann Arthios-Bertrand. Bonjour à toi. Alors, je demande souvent aux invités de se présenter. Toi, il n'y a pas vraiment besoin. Alors, j'aimerais que tu me dises, présente-toi comme tu aimerais qu'on te présente plus souvent. Alors, sans faire le malin, sans faire le malin, Yann Arthios-Bertrand, je suis photographe, réalisateur. Et j'essaye de plus en plus de donner du sens à ma vie. Voilà, tout simplement d'une façon modeste, si on peut, j'ai déjà bourré d'égo, voilà, d'essayer de me rendre meilleur. Voilà, je me suis beaucoup regardé quand j'ai commencé. J'essaye maintenant de, que j'ai entre, très modestement, réussi ce que j'avais envie de faire, voilà, d'être, de ne pas vieillir, mais de grandir. Ça, il n'y a pas de limite. Ouais, exactement. Alors, tu es d'ici d'une famille de six enfants, et tu es le plus turbulent, enfin j'espère, pour tes parents. Oui, j'étais le plus turbulent, oui. Viré d'une quinzaine d'écoles, tu claques la porte de chez toi à 17 ans. Alors, tu es chevalier de la Légion d'honneur, peintre de la marine, chevalier de l'ordre de mérite agricole, officier de l'ordre national du mérite. J'en oublie peut-être. Je suis décoré comme un général russe, je ne sais pas si elle se dit aujourd'hui. Moi, je vois bien l'image. Mais ce qui te touche le plus, c'est d'avoir plusieurs écoles à ton nom. Alors, pour quelqu'un qui a détesté l'école au point de vouloir leur mettre le feu, ça m'a fait beaucoup rire. Oui, c'est les enfants qui choisissent. Et puis là, tu as les posters de ODD, les posters qu'on fait dans toutes les écoles de France. C'est comme ça que les enfants me connaissent, enfin, qu'on t'en a envoyé pendant des années, tous les ans. Et là, on l'a fait l'année dernière. Je crois que c'est la sixième série, on envoie 80 000 kits de dizaines de posters sur les thèmes, développement durable, l'eau, du changement climatique. Ça, c'était les ODD, l'objectif du développement durable des Nations Unies que la France a signé. Le prochain sera sur la biodiversité en France, qui répond au film qu'on est en train de faire en ce moment. Et on a un peu de problème avec l'éducation nationale, qui déteste en fin de compte que des privés ont des idées comme ça, qu'ils le financent. Et voilà, c'est pas pour moi, c'est par la fondation. Mais voilà, donc on essaye. Et dans toutes les écoles de France, il y a toujours un ou deux posters qui traînent, qu'on a envoyé depuis une dizaine d'années. Donc voilà, c'est pour ça que les enfants ont voté pour moi. Je pense qu'ils me connaissent mon nom. Voilà, d'accord. Mais toi, c'est quelque chose qui te fait encore plus plaisir qu'il m'est derrière. C'est très émouvant chaque fois. Et surtout, tu as l'impression que c'est une imposture. Quand tu te dis, c'est pas normal qu'une école porte mon nom, c'est très symbolique quand même, tu vois. Je crois qu'il y a 13 écoles qui portent mon nom. Il y en avait 14, une minute qui a fermé, petite école. Alors c'est des petites, il y a même un lycée à récoles. J'y vais pas assez, donc j'ai un peu honte. Peut-être quand je serai à la retraite, je sais pas quand j'aurai du temps. Mais je fais des visios maintenant que les enfants, c'est bien. Ouais, c'est chouette en tout cas. Alors t'es devenu académicien aussi. J'ai vu une petite vidéo de ton essayage de la fameuse veste, qui est absolument superbe. J'ai bien aimé, parce que tu demandais si on pouvait mettre les mains dans les poches. Alors on peut ou pas ? Oui, bien sûr. Et j'ai fait dernièrement, c'est sur YouTube, un discours à l'Académie qui m'a beaucoup marqué, parce que j'ai fait un beat total, tu vois, avec de l'émotion dans la voix. Je parle de la sixième extinction, de notre responsabilité, parce que c'est une vraie responsabilité, pas une culpabilité, mais de laisser ce monde tel qu'il est inquiétant aux enfants. Et je pense que notre rôle est de les aider. Et que si nos enfants nous demandent un jour, qu'est-ce que t'as fait ? Est-ce que tu nous as aidés ? Ou est-ce que t'as laissé tomber ? Est-ce qu'ils pourront dire ? Ils ont été courageux, ils ont changé quelque chose. Ou alors ils n'en avaient rien à foutre. Et pour l'instant, on n'en a rien à foutre. Et j'ai été étonné de voir ce beat total que j'ai fait à l'Académie, où je dis que la Tuneberg devrait être à ma place, à parler sur la coupole, que notre Académie devrait être planétaire, que notre épée devrait être une arme, tu vois, contre le changement climatique. Et c'est toujours assez émouvant. En fin de compte, c'est très émouvant de parler de la sixième extinction. Parce que quand tu comprends ce que ça veut dire, ce n'est pas des mots morts pour moi, ça veut dire quelque chose. Et je me souviens que le secrétaire Papétuel m'a dit à la fin, bravo, t'as mis de l'ambiance. C'était sidérant. Et donc le beat total. Bon, il y avait cinq Académies qui parlaient. Et je n'avais pas que moi. Donc il y avait d'autres discours après. Et le lendemain, j'ai fait une conférence appelée technique avec les enfants, les jeunes enseigneurs. Je peux te dire que j'étais étonné de voir que 30% étaient végétariens, que 30% avaient envie de devenir végétariens. C'est souvent une question que je pose. Est-ce que vous avez envie de devenir végétariens ? Et une inquiétude, une conviction profonde qu'on allait vers la fin du monde. Et si tu veux, les gens de ma génération ou un peu en dessous de moi, en fin de compte, ça ne les intéresse pas. Ils en parlent beaucoup, mais ce n'est pas rentré dans leur conscience. Voilà, donc l'Académie, oui, mais voilà, je me sens un petit peu étranger. L'autre jour, je me souviens, il y avait un déjeuner, un déjeuner d'Académie, il y avait du foie gras. Et j'ai dit, ce n'est pas normal aujourd'hui, ayant des gens un peu éclairés, sachant ce qui se passe, qu'on mange du foie gras. Et j'ai râlé fortement et j'étais le seul. On est quand même 45, 50, on se connaît, on dit qu'on est immortel parce qu'on va vivre jusqu'à la fin de ta vie, tu es académicien. Et ça m'a, voilà, bon, il ne faut pas passer son temps à reprocher aux autres, mais je me dis, ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, dans une institution si importante, avec des gens qui savent ce qui se passe, qu'on serve du foie gras, qui est un résumé de souffrance animale, quelque part. Ça, ça me fait juste, c'est horrible, ça me fait juste rire parce que j'ai été manger avec un végétarien convaincu, et on parlait, et je ne mange plus jamais de foie gras non plus, pour les mêmes raisons que toi. Mais là, c'était justement à Paris, j'y viens rarement, on va dans un resto, et il y avait un petit truc, un périgourdin avec un peu de foie gras, j'ai dit, oh super, je commande ça, puis j'ai dit, moi qui n'en mange plus jamais, je me suis fait avoir par l'enthousiasme du moment, de mon ami qui n'est absolument pas branché, absolument génial, je le remercie. Mais moi, j'avais honte, je me dis, mince, j'ai commandé du foie gras. Oui, mais il ne faut pas interdire tous les plaisirs. Non, mais je n'en prends plus en plus, c'est ça qui m'a vraiment fait rire. Le foie gras, c'est de le savoir, c'est pas, voilà, moi je suis végétarien, et même depuis quelques semaines, j'ai même arrêté tout ce qui est produits laitiers, fromage, et tout. Ouais, c'est encore, c'est pas encore, tu vois, j'ai mangé une pizza, alors qu'il y avait du fromage, donc tu vois, sans faire attention, mais je... Préduire au moins. Oui, oui. Préduire, c'est déjà énorme. Il y a une vidéo, le 214, qui vient de passer sur le comment on traite les veaux, quand tu vois ça, tu n'as plus envie de prendre du lait. Parce qu'en fait, quand tu prends du lait, tu participes à ça, voilà, quoi que tu dises, tu es acteur. Quand tu as deux jeunes enfants, c'est compliqué quand même. Ouais, mais on peut, non, non, je pense qu'on peut vivre sans lait, ou du moins faire attention, en tout cas réfléchir, en tout cas, bon, de toute façon, je ne vais pas te faire la... Non, non, il n'y a pas de souci, moi j'ai me convaincu de toute façon. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, moi j'étais végétarien, quand tu vois les veaux qui sont enlevés, parce que bon, on ne sait pas, c'est que pour faire du lait, eh bien, une vache, elle doit enlever un veau tous les ans, sinon on ne peut pas faire de lait, et le veau, on l'enlève, parce que sinon, si le veau boit le lait, il n'y a plus de lait. Comme les prix sont très très bas, la rentabilité est très très petite, donc il faut absolument que la vache produise un maximum, donc on enlève le lait. Donc les veaux partent à l'engraissement, souvent en Irlande. J'ai une copine qui est partie en Irlande il n'y a pas longtemps, tous les jours, il y a 2600 veaux, tous les jours, qui partent en Irlande par le ferry. Il y en a qui meurent, c'est incroyable. Et puis, une vache, normalement, elle vit quand même, je ne sais pas, 15, 20 ans, et elle veut faire du lait pendant 15 ans. Eh bien, aujourd'hui, une vache, la Holstein, qui est une vache qui a été importée du Canada, il n'y avait pas de Holstein en France dans les années 70, c'est incroyable, qui est une vache qui a été sélectionnée pour son abondance, sa production. Eh bien, une vache, elle a fait 4 ou 5, 4 lactations, comme elle produit moins, les pieds sont énormes, abîmés, elle part à l'abattoir. Aujourd'hui, 80% du bœuf que tu manges en France, 80% c'est des vaches réformées. 80% du bœuf. Donc, tu vois, on te vend du bœuf qui n'est pas du bœuf, qui est de la vache, en fin de compte. C'est un nom générique. Donc, ce monde dans lequel on vit, et voilà, et je pense qu'une grande réforme à faire, c'est des... Et c'est très étonnant, comme j'en parle dans toutes mes conférences, je sais que j'en fais, j'en parle beaucoup, on fait beaucoup dans mes films, mais j'ai pas l'impression, même si aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus végétariens que les adultes, mais moi, j'ai raconté une histoire que je raconte dans mon livre. Mes meilleurs amis, que je vois tout le temps... T'arrives pas à les convaincre. J'arrive pas à les convaincre. Je me suis aperçu que le jour du réveillon, ils m'ont envoyé faire des courses à 7h du soir pour que je puisse m'envoyer leur foie gras sans que je les engueule. Tu te dis, mais comment... Tu t'arrives même pas à convaincre tes amis intimes, comment tu vas arriver à convaincre les autres, quoi ? Et c'est compliqué, voilà. C'est très compliqué. C'est une espèce de banalité du mal dans laquelle on vit. Je suis pas mieux que les autres, c'est pour ça que je me sens pas du tout supérieur aux autres. Mais je comprends pas que... Il y a une grande passe d'ignorance, il y a plein de choses, les gens tombent des nuits, on leur explique, et puis après, comme tout le monde le fait, il y a une espèce de masse aussi. C'est très dur de... La banalité du mal, c'est ça, voilà. Et peut-être que nous, on lit des bouquins toute la journée là-dessus, j'ai une fondation, et peut-être que je suis peut-être plus courant, plus éveillé là-dessus, mais c'est étonnant... Ça fait pas la lune des journaux, tout ça, cette soirée à Quentin. Oh, quoi que, quand tu vois les vidéos d'El 214, comme elles font du buzz en France, et comment elles sont lues, et vues, non, non, je pense qu'il y a un mouvement qui est en train de se monter, et surtout chez les jeunes. Surtout chez les jeunes. On n'a pas été élevés avec ça. Moi, c'est quelque chose qu'El 214, que ces vidéos, ça fait 10 ans qu'on les voit. Avant, on le savait sans le savoir, quoi. Et aujourd'hui, on le sait, quoi. C'est aussi la force des réseaux sociaux, c'est assez extraordinaire. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que c'est plutôt, du coup, ça touche aussi plutôt les jeunes, quoi. C'est assez vrai. Mais on se demande pourquoi, d'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas tous... On n'est pas... Pourquoi les jeunes seraient plus intelligents que nous, quoi ? C'est... On peut-être sans doute plus concernés, je ne sais pas. On ne sait pas. Écoute, vous êtes plus sensibles. Et peut-être, c'est difficile de se remettre en cause. Peut-être que... Changer ses habitudes, c'est terrible. Oui, je... Bon, c'est peut-être aussi une qualité que les seules personnes ont et pas d'autres de se remettre en cause. Il n'y a pas très longtemps... Et quand on a la tête dans le guidon aussi. Parce qu'il y a un truc, je n'ai jamais entendu dire. Mais moi, par exemple, quand j'étais jeune maman avec deux enfants complètement débordés avec le boulot, le mari est fort absent et deux enfants, tu dois faire des circuits, crèches, etc. Tu n'as même quasi pas le temps de cuisiner. Évidemment, de commencer à te pencher là-dessus. Ça, ça te dépasse, quoi. Même si tu as envie de bien faire, de faire plus maison, etc. Tu ne sais pas. Tu ne peux pas. Tu n'as pas le temps. Et ça, c'est vraiment un gros, gros, gros problème. Je m'étais dit, il y a quelque chose à faire. Offrir des repas sains, etc. Au début, quand... La vie va trop vite. Oui, oui et non. Je pense que... D'abord, on a peut-être, quand on est débordé, les enfants de travail, on n'a peut-être pas le temps de réfléchir à autre chose. Mais en même temps, si c'est des conditions extrêmement profondes... Moi, je travaille avec des jeunes ici. Je peux te dire qu'ils ne font pas de concessions. Même ceux qui ont des enfants et tout. Non, il ne faut pas être trop radical et ne pas trop... Voilà, faire attention. Mais c'est le secret. Pourquoi... C'est pourquoi est-ce qu'on arrive à convaincre certaines personnes et pas d'autres ? Si on le savait, ce serait super. Et c'est des efforts. Ce n'est pas des contraintes. C'est des choses qu'on doit accepter. Agir heureux, moi, je suis persuadé. Et le fait d'être végétarien, le fait... Moi, ça me... J'ai 76 ans. Je n'ai plus mon jeu de fromage. On s'en fout. Mais en fin de compte, personnellement, c'est un effort dont je suis content de faire. Voilà. Ce n'est pas une contrainte. C'est comme chose que j'ai choisi et je suis content de le faire. C'est un peu idiot, mais c'est comme ça. Il faut toujours voir ça comme ça, comme un plus dans sa vie. Oui, tout à fait. Quand on sait que... J'aime bien la légende, tu la connais certainement, avec quel loup nourris-tu tous les jours ? Le loup blanc et le loup noir qui se battent. Tu ne connais pas cette légende ? Non, non. Je crois qu'elle est mère indienne. Il y a un petit enfant, enfin un grand-père qui raconte à son petit-fils l'histoire d'un loup blanc et d'un loup noir qui se battent. Et il parle de ça. Et le petit nier, lequel va gagner ? Celui que tu nourris. Parce que le loup blanc, c'est le bien, le loup noir, c'est le mal. Et tous les jours, on en nourrit. Alors lequel est-ce que tu vas nourrir ? Je trouve ça, c'est une belle histoire. Et toi, les histoires, tu as toujours aimé. Tu aimais beaucoup le cinéma, à un moment dans ta jeunesse. Oui, mais j'aimais le cinéma. Comme tous les jeunes. Comme tous les jeunes. Ça fait rêver. Oui, j'aimais les étoiles. Et puis quand tu as 18 ans, que tout est facile dans ta vie, pourquoi pas faire du cinéma ? Moi, j'ai toujours quelqu'un qui a toujours cru que je comptais sur personne, je comptais que sur moi et que je suis très opportuniste. Et moi, je ne passe pas à côté de ma chance. C'est-à-dire que quand les choses sont larmes, les propos, si je sens que c'est bien, j'y vais. Et surtout quand tu n'as aucun diplôme, tu ne prends aucun risque. De toute façon, tu n'as rien. Voilà. C'est une chance. Donc toi, tu disais, tu aurais tout aussi bien plus mal tourné, tu as un peu essayé le cinéma. Et finalement, ce qui a été déterminant dans ta vie, c'est une femme. Oui, une femme qui avait 26 ans de plus que moi, donc je suis tombé amoureux et qui m'a emmené avec elle et qui m'a fait confiance et qu'on a créé ensemble une grande réserve physiologique dans le centre de la France. Et ce que je suis aujourd'hui vient certainement d'elle. Voilà. Cette passion qui m'a amené vers les animaux. Et puis quand l'histoire d'amour est partie, je suis partie au Kenya, mais c'est vraiment elle. Et d'ailleurs, avec un peu de regret, parce que quand je suis parti, je n'ai pas forcément été très élégant. Je suis parti comme un gosse de 30 ans qui a envie de faire sa vie. Et avec le recul, je me dis, j'aurais pu être meilleur, j'aurais pu le faire mieux. Oui. Et tu es là-bas au château de Saint-Augustin, c'est ça ? Château-sur-Allier. Tu avais cerfs, sangliers, blaireaux, mais aussi des loups. Alors, une chose, que tu as retenu des loups. Qu'est-ce qui t'ont appris les loups ? Alors les loups, d'abord, je ne les ai pas eus longtemps parce que je les ai eus en rentrant du Kenya où j'avais élevé des petits loups que je voulais. En fin de compte, je voulais louer toujours la naïveté dans laquelle je suis. Je voulais louer une propriété entourée de murs. Il y a beaucoup de châteaux entourés de murs et mettre des loups en liberté que j'aurais élevés pour étudier. C'était un peu idiot parce que ce n'était pas la bonne chose à faire, mais j'ai eu des petits loups que j'ai élevés jusqu'à six mois, donc pratiquement adultes. Et après, je les ai ramenés au parc de Saint-Augustin où ils avaient un grand parc. le temps d'apprendre rien du tout sur les loups. Le problème, c'est quand tu élèves des loups, tu es le père, l'alpha, toute ta vie. Je me souviens, ces loups, j'étais les voir deux, trois ans après, ils sont jetés sur moi en me brassant. C'était incroyable comme ils savaient qui j'étais. C'est cool. Et les lions ? Le lion, c'est une grande histoire d'amour parce que quand j'avais ce réserve zoologique, j'avais eu un lion qu'on m'avait donné. C'était les lions que les photographes donnent dans les bras et faisaient des photos. Ils font des photos dans les bras des lions complètement habitués à l'homme. Un lion qui était très sympa qui s'appelait Victor. Et donc, j'ai voulu avoir d'autres lions et je récupérais des lions de Thoiry, du parc de Thoiry. C'était un grand parc de Paris qui, en fin de compte, ils tuaient les lions parce qu'ils avaient trop de bébés. Donc, ils les tuaient à la naissance. J'en ai récupéré. J'ai dû élever une dizaine de petits lions comme ça. Et j'avais un grand parc avec des lions en liberté. Je faisais un peu le malin, je rentrais dedans. J'adorais ça. C'est des animaux très très affectués avec le sens de la famille formidable. C'est ce qu'on appelle le Safari Park où les gens visitaient en voiture. Et après, j'ai voulu aller étudier les lions au Kenya. Et ce qui est formidable en France, c'est que tu peux passer une thèse, un doctorat, même si tu n'as zéro diplôme, si tu as un directeur de thèse qui l'accepte, qui avait été accepté par Fenefer, qui était le patron du muséum à Paris. Et on est parti avec ma femme Anne qui a étudié les lions au Kenya pendant trois ans. Et c'est l'avant-là. l'aventure suprême où je construis ma maison en bois dans la réserve. Et là où je dis que je ne passe pas à côté de ma chance c'est que comme j'ai eu une période où j'étais un peu guide pour tourisme pour gagner ma vie au Kenya et je rêvais de m'installer dans une réserve. Il y avait des Français qui montaient une compagnie de Montgolfière. Donc j'étais les voir. Je leur dis mais vous savez, si vous cherchez un pilote, moi j'aimerais bien faire ce boulot. Et ils me disent on recherche désespérément des pilotes qui veulent rester sur place. Les gars, ils arrivaient, ils restaient trois mois parce qu'ils en avaient marre alors que moi c'était mon rêve de m'installer là-bas. Donc j'ai passé trois ans là-bas en étant pilote de Montgolfière et quand je ne volais pas, je volais une journée sur deux un matin tôt et ils ont été libérés à 9h du matin. J'étudiais, en étudiais les Lyons et on suivait une seule famille de Lyons et j'avais demandé l'autorisation de le faire en photographie. Une étude, c'était moitié photo, moitié écrite par ma femme. Et c'était formidable. C'était génial parce que j'avais tout le kit de l'aventurier que tu rêves. J'avais deux petits garçons que ma femme et que je trouvais tout faire, Baptiste et Guillaume qui sont mes fils. Partir au Kenya et partager sa vie de famille avec la famille des animaux sauvages autour de toi, c'est formidable. Ce qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, le plus, c'est que les animaux sauvages au Kenya n'ont pas peur de toi. Il n'y a pas de prédateurs et donc les antilopes, les girafes passaient devant ma maison d'une façon incroyable. Et je rêverais qu'en Europe, nous on travaille sur un projet de Rewild en ce moment, que les cerfs et les biches puissent être approchés comme ça. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, il y a tout un monde qui déteste les animaux sauvages. Là-bas, c'est des réserves dont les animaux n'avaient pas été chassés depuis une centaine d'années. Donc les animaux étaient faciles à approcher. Mais en France, pour approcher un cerf ou des sangliers, c'est pratiquement impossible. Les animaux sont beaucoup chassés, dérangés. Et tu t'aperçois qu'il y a les forestiers qui n'en veulent pas. Tu as les chasseurs, bien sûr, qui veulent leur gibier. Tu as les agriculteurs, les dégâts de gibier. Tu es les assureurs. Les assureurs. Tu as les forestiers parce qu'ils mangent les bourgeons. Ces pauvres animaux sauvages, personne n'en veut. Ils n'ont pas d'amis. Ils ont les gens comme nous qui les regardent. Et je pense qu'un cerf en vie, que tu regardes à la jumelle, a bien plus de valeur qu'un cerf mort. Voilà. Alors bien sûr, il faut qu'on apprenne à vivre les animaux sauvages. On ne va pas tuer tout ce qui nous dérange. On est dans un monde et c'est vrai que... Tout est pour l'humain. Non, là, les animaux sont à notre service. Mais non, l'animal sauvage n'est pas à ton service. Il y a certainement une nouvelle façon de voir les animaux. Et moi, je vois, moi, je fais ça sur 30 hectares qui n'est pas un grand endroit. Je vois le buzz que ça fait où les gens râlent. Voilà. Ça va être un réservoir à gibier. Attention, les assureurs parce qu'il y a des accidents de bagnole. Mais c'est fou. Je découvre un monde que je ne connaissais pas et je pense que la fin de ma vie, je vais la passer à essayer de... Alors, bien sûr, le changement climatique. Mais le changement climatique, malheureusement, je ne crois pas que je peux faire grand-chose. Voilà, il faut qu'on accepte. Et sur la biodiversité, quelle est la place qu'on va donner aux animaux sauvages autour de nous ? Est-ce que les renards vont continuer à être dénuisibles ? Le sanglier est inuisible et peut être chassé ? Là, je voyais une dernière règle. On parlait hier soir avec des amis. Aujourd'hui, les paysans vont avoir le droit de chasser de leur moissonneuse bateuse. C'est des cerfs et des sanguidons. Bien sûr, ça abîme les champs, le colza. Mais si on plante du colza près de la forêt, est-ce que ce n'est pas normal que les animaux viennent dedans ? On est complètement... On ne veut pas accepter que les animaux sauvages ont aussi leur place. Ils ont leur droit. Et je pense que l'opinion publique française, on dit qu'il n'y a que 2% des Français qui ont permis de chasse. Et je pense que moi, j'aimerais bien convaincre les 98% qu'il faut arrêter. pour pouvoir regarder nos... Je ne suis pas contre la chasse. On a besoin de la chasse. Il n'y a pas de prédateurs. Mais on peut peut-être avoir une densité dans les forêts au moins double ou triple de ce qu'il y a aujourd'hui. Oui. Moi, je suis... Tu prêches, je suis convaincue aussi. Moi, j'habite en lisière de forêt. J'allais tous les jours, tous les jours observer le gibier avant d'avoir les enfants. C'est génial. C'est génial. J'en voudrais plus aussi. Et c'est vrai que parfois, je me dis... Quelque part, j'ai envie qu'ils s'habituent à ma présence parce que je me dis justement, il y a des chasseurs. Donc, je préfère qu'ils fouillent quand ils voient l'humain. Même si moi, ça me peine d'un autre côté, je me dis, oui, mais s'ils ne fouillent plus quand ils voient l'humain, c'est peut-être un autre problème. Mais pour en revenir aux lions, j'ai une question de ma petite fille Amandine. Pour reconnaître les lions... Comment tu as fait pour ne pas te faire manger par les lions ? Petite idée. Je vivais près des lions. Les lions ne mangent pas les humains, d'abord. Les lions ont très peur des hommes. Je trouve que, si tu veux, d'abord, les lions ont peur de l'homme. L'homme est un animal prédateur du lion. Ça, il les chasse à la lance. Et donc, on était en voiture et dès qu'on sortait de la voiture, les lions avaient très peur de me partir tout de suite. Les lions sont très inquiets par les hommes. Il y a rarissime des lions qui attaquent l'homme. Ils attaquent l'homme quand ils sont en très, très mauvais état, qu'ils ne peuvent plus chasser. Et ils attaquent les maçais, ou des vieillards. Les buffles, les hippopotames sont beaucoup, beaucoup plus dangereux pour les animaux que les lions. Mais les lions ne mangent pas des hommes. Ce n'est pas partie de leur nourriture. Voilà, Amandine, tu peux être rassurée. Du côté des lions, ça se passe bien. Mais aux maçais marais, ils ne fouillent pas. Les lions, ils sont... Comment ? Les lions ne fouillent pas spécialement l'homme, aux maçais marais. Non, non, mais dans toutes ces grandes réserves africaines, les lions sont habitués aux visiteurs. Donc voilà, le lion est comme un arbre. Les visiteurs sont comme des arbres. Il n'y a aucune... Mais c'est difficile d'être un lion. Un lion, par exemple, un lion adulte, il n'y a que 10% qui atteint l'âge de 10 ans. Ils sont tués avant. 10%, je parle des mâles. Les lions, 50% des lionceaux meurent la première année. Du moins, c'est une étude qu'on a faite due à l'attaque des hyènes, des lions mâles qui rentrent dans les groupes et qui tuent les lionceaux pour que les lions deviennent en chaleur. Voilà, quand tu es blessé, tu ne peux plus chasser. Donc, ce n'est pas facile d'un animal sauvage. Voilà, donc, ce n'est pas une vie... C'est une vie, bien sûr, c'est une vie qu'on n'imagine pas d'ailleurs. Je pense qu'on ne peut pas se mettre à la place d'un animal sauvage. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces lions que j'ai étudiés dans les années 80, aujourd'hui, en 2020, donc il y a 40 ans, c'est les mêmes descendants de mes lions qui vivent encore dans mes lions qui vivent dans le Maasai Mara. C'est extraordinaire de penser que c'est les mêmes lions parce que les territoires appartiennent aux lions et les mâles ne sont que les autres de passage. Ah, dis donc, alors c'est peut-être tes lions que j'ai photographiés, les descendants. Je voulais te faire deviner où c'était, mais tu as déjà parlé du Maasai Mara. Tu as dit que j'ai adoré là, c'est un allaitement d'éléphant. Et puis bon, ce n'est pas tes photos, on est bien d'accord, mais je voulais te faire deviner. Donc ça, tu dois en avoir des centaines. J'en avais des centaines. Mais il faut reconnaître que c'est assez extraordinaire. Oui, Je les avais vus du haut. C'est passé au Kenya que tu faisais de voir. Dans le Maasai Mara, vous n'avez pas de Maasai Mara dans la résée. Juste à côté. Sur le côté, oui. Dans quel camp ? Je ne sais plus parce que nous, on était avec un ami qui, tu vois, je les ai fait aussi vus du ciel. Je trouve ça rigolo. Je me dis, tiens, on était juste quelques-uns avec deux gardes Maasai qui arrivaient pendant la nuit. Et c'était un ami qui était guide. Donc, on faisait le safari avec lui. On était au milieu d'un campement, mais Maasai, il n'y avait rien. On était à côté d'une rivière. C'était génial. C'était génial. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est des très, très beaux souvenirs. Et ils ne bougeaient pas. Parce qu'en Afrique, oui, parce que les... Ce n'est pas un gros zoom. Je suis juste à côté. Les lions, ils sont, en fin de compte, dès qu'ils ne chassent pas, ils dorment toute la journée. Ah oui, c'est clair. Ils se reposent. Oui, c'est des bêtes magnifiques. Complètement. J'aime l'odeur du lion. Une journée typique. Alors là-bas, c'était quoi, une journée pour toi ? Pour en partant le matin, je fais souvent voler les touristes. Je pars une bête très tôt, à 5h30. On décollait vers 6h15, 6h30. On faisait une heure de vol, 7h30. Je rentrais pour en voiture, on bevait un verre de champagne avec les visiteurs. Puis après, je retrouvais ma femme qui faisait l'étude des lions. Je disais souvent par radio, en regardant le... En ballon, je disais où ils étaient. On n'avait pas de collier radio, on n'avait pas d'argent pour le faire, on avait même l'autorisation. Voilà, on était là. Et après, toute la journée avec les jumelles, avec des bouquins, ma femme faisait souvent travailler les enfants quand je rentrais. Et puis moi, je partais à sa place voir où étaient les lions. Et toute la journée, tu restes à côté en attendant qu'il se passe quelque chose. Tu bookines beaucoup, tu lis énormément, tu cherches, tu attends quelque chose. C'est très... Oui, c'est beaucoup d'attentes. C'est long les études. Oui, oui, tout à fait. C'est beaucoup d'attentes. Et souvent, je me souviens, la première chasse que j'ai faite, je ne l'ai pas photographiée parce que j'attendais, j'attendais. Et il y a un moment, une chasse incroyable, pleine journée, où une lionne saute sur le dos du buffle, très spectaculaire. et je shoot, je shoot, je fais des photos, les lionnes, c'est les lionnes qui tuent. Souvent, le mal arrive à la fin, les lionnes sont beaucoup mieux faites pour tuer. Et je n'ai pas mis de fil dans mon appareil. Oui, 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 j'avais vu cette histoire. Et en fin de compte, cette photo, quand je pense à des photos que je préfère, c'est celles que j'ai ratées, celles que sont dans ma tête. Il faut te frustrer pour que tu te souviennes de nous. C'est bien, j'ai le cuillot maintenant. Ce n'est pas normal de rater une photo quand tu es photographe. Ce n'est pas normal. À tel point, moi, je suis tellement photographe que je pense que je préfère ne pas voir quelque chose que de le voir sans appareil photo. J'ai envie de le marquer. Si je n'ai pas un truc extraordinaire devant moi et que je n'ai pas d'appareil, je suis extrêmement frustré. Moi, je remarque comme toi que quand j'ai eu cette frustration de ne pas voir l'appareil, je m'en souviens beaucoup mieux. Oui, bien sûr. La photo, tu l'imprimes vraiment là à ce moment-là. Oui, mais ce n'est pas... On n'a pas fait notre boulot. C'est peut-être mieux, tu l'as toujours avec toi. Maintenant que les iPhones, c'est formidable parce que tu as les appareils, ton téléphone font des photos tellement bonnes que ce n'est pas la même photo, mais c'est là. Justement, j'avais demandé c'est quoi être photographe maintenant que tout le monde fait des photos tout le temps, partout. Ça a énormément changé la photo. Qu'est-ce qui me fait maintenant ? Qu'est-ce qui reste ? C'est vrai que maintenant tout le monde est photographe parce que c'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas le film, on n'attend pas, on voit ce qu'on fait tout de suite. Les appareils sont extrêmement sophistiqués. C'est difficile de rater une photo. Donc, la photo a énormément évolué. C'est sûr, ce n'est plus la même chose. Mais le côté journaliste, c'est-à-dire le côté de raconter une histoire avec des images, existe toujours. Et d'être photographe, c'est d'abord être un journaliste parce que moi, je ne suis pas un photographe, je ne me prends pas pour un artiste du tout. Je me prends vraiment pour un journaliste. Et savoir raconter une histoire, ce n'est pas toujours très facile. C'est vraiment une habitude. Moi, j'ai parti de ces générations. Je suis né, moi, quand je suis né depuis que j'ai 30 ans, j'ai développé, comme beaucoup de photographes, je vois dans un cadre. C'est-à-dire que tu vois comme un photographe, tout en permanence parce qu'on a fait des centaines et milliers de photos. Donc, on a un espèce de réflexe. Ton cerveau est encore moi, peut-être un petit peu moins que les autres parce que je ne fais pas que ça. Mais même quand je fais du film, j'ai envie de filmer. J'ai envie de... Je suis un... Et tout le monde n'est pas comme ça. D'ailleurs, je vois souvent des jeunes qui font du cinéma et de la photo qui ne sont pas comme moi, complètement obsédés par la photo. Moi, je suis obsédé par l'image et j'ai toujours envie de faire des photos. C'est normal. Même si je veux un enterrement, un mariage, il faut que je chante mon appareil et faire une photo. C'est ce que j'ai envie de faire pour témoigner, pour que ça reste là. Oui, je comprends. J'adore la photo aussi. Mon mari doit toujours essayer de me renvoyer. Bon, on peut y aller maintenant ? Alors, toi, tu découvres Jane Goodall. Goodall, pardon, tu as dévoré ses livres. Ton envie d'Afrique, elle s'est pointée aussi avec cette lecture. Cette envie de proximité avec les animaux sauvages qu'elle a découverte et qu'elle a vraiment mise en avant dans ses livres. Oui, oui. Alors, tu peux dire aussi quand on est à la bourre en Afrique, il faut faire attention à ne pas percuter les éléphants. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'un matin, je me souviens, je pars, je partais tous les matins et un matin, je suis rentré en plein dans un éléphant qui marchait. Il a poussé un hurlement. C'est bruit. Oui, oui, oui. C'est vrai. Je suis assis par terre, j'ai presque pissé dans mon foc. Je suis resté un quart d'heure sans bouger, tellement j'ai eu peur. Alors, attends, tu as été plus vite que moi. Tu disais que c'était les lions qui t'avaient appris à faire de la photo justement parce que voilà, tu avais fait au début la photo, c'était pas pour un... Oui, c'est un peu un gag, mais c'est vrai que j'ai toujours fait de la photo. Mon père en faisait énormément et même quand j'avais mes réserves de logique, je faisais des photos dès qu'un postal, mais je n'étais pas vraiment photographe, je le faisais en plus. Et là, quand tu travailles tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu acquéris une certaine proximité avec ton appareil, même si je voyais mes photos six mois après. Il faut savoir aussi, tu faisais des photos à la veuve, tu fais des films, mais tu ne sais pas où tout, c'était bon ou mauvais. Oui, c'est ça. Et puis c'est à l'époque où il y avait une vitesse, des GAF, on ne travaillait pas en automatique, on ne savait même pas ce que c'était. Et développer, c'était des mois après. Oui, et puis la mise au point n'est pas automatique, donc tout était... On voit aujourd'hui les appareils, c'est une sophistication incroyable. Et ça m'a beaucoup... Oui, j'ai beaucoup appris, mais j'ai adoré ça. Donc, l'appareil photo était le moyen pour moi de faire mes études. Donc, si je voulais quelque chose d'intéressant, je le photographiais et après, ma femme écrivait. Donc, la photo était... Et je pense que la photo donne beaucoup plus d'informations, une information qu'on ne peut pas donner par l'écriture. L'écriture peut donner autre chose, l'odeur, tu vois, ton impression personnelle. Mais la photographie, moi, je suis dans la réalité, dans le concret. Et quand tu fais une étude sur les lions, le concret, c'est important. Oui, carrément. Alors, quand on est photographe, on photographie de tout, partout. Tu as photographié énormément d'animaux, que ce soit des animaux sauvages ou domestiques, mais tu as aussi photographié des personnes, le pape, que tu as filmé aussi, d'ailleurs, le président Mitterrand. Alors, le président Mitterrand, tu l'as photographié sur la bâche des cochons. Tu peux expliquer ? Oui, en ce moment-là. Un jour, l'Express, c'est un travail que je continue à faire, de photographier les Français en studio. J'adore ces mamans. Oui, c'est bon. Et là, on fait un film sur la France en ce moment où je pars justement à la rencontre des Français et au monde des studios. D'abord, j'aime photographier. Je demande aux gens de venir avec leurs parents, avec les gens qu'ils aiment. Et donc, ils viennent avec leurs grands-parents, leurs bébés. Et c'est toujours une espèce de fête de voir les gens se faire photographier dans mon studio. Et en fond, je pense que la photographie, c'est aussi un moyen d'arrêter le temps. Par exemple, les photographes de village, ceux qui font les mariages, les baptêmes. C'est très important. Souvent, on me dit que je suis photographe de mariage. C'est vachement important parce que si tu photographies, à un moment donné, c'est des photos. Et j'avais fait dans mon studio à Minul, il y a entre les années 90, comme ça, plein de familles. Et je vois aujourd'hui comme les gens ont changé. Ce n'est plus les mêmes. Beaucoup de gens sont morts. Les couples sont divorcés. C'est vraiment un des moments importants. Et là, je vais le refaire. Et quand j'ai fait mon travail sur les bestiaux, sur les vaches, les chevaux, on va seulement en parler. Un jour, l'Express français m'a demandé de faire des photos de Français. Et donc, je suis parti à la rencontre des Français. Et j'avais une liste à faire, un médecin, un épicier. Et enfin, quand tu photographies les gens autour de toi, parce que ton épicier ressemble à un épicier, un médecin, un médecin. Donc, j'ai photographié un boulanger, un curé. 50% étaient les gens autour de chez moi ou mes amis. Et puis, j'ai adoré faire ce travail. C'était un énorme succès. Et j'ai continué à le faire. Et d'ailleurs, je lance bientôt dans mon village aux Ménules une espèce d'appel où je demande à tous les gens de venir se faire photographier. Et pendant trois jours, en non-stop, on photographie les gens matin et soir. Et j'adore faire ça. Ça m'amuse beaucoup de le faire. Oui, c'est chouette. C'est un moment important. Et la photographie, ce n'est pas toujours de l'art. C'est même rarement de l'art. C'est d'abord un produit chimique, un espèce de doigt où tu imprimes ce que tu vois. Et donc, c'est un 5 centièmes de seconde que tu vas arrêter dans l'éternité et qui va être là. C'est un moment décidé, un moment choisi. Et moi, j'adore photographier les gens qui sont heureux. Je ne sais pas, il y a un photographe qui me disait, je ne vais pas dire son nom, qui me disait, moi, je déteste photographier les gens qui sourient. Moi, je n'aime que photographier des gens qui sourient. J'aime l'amour. J'aime les gens sans bras, sans tendre. C'est ça que j'aime. J'aime par ça dans la photo. Et avec leurs animaux. On l'a fait avec les animaux, avec les vaches, les cochons, les chiens, les chats, les chevaux. Ça donne des chouettes des choses. L'impression aussi. Les chevaux, oui, très, très belles photos. On va essayer de capter le mouvement. C'est très gracieux. C'est formidable de capter ça. Alors, tu as eu la chance de rencontrer Diane Fossé, aussi en tant que reporter, trois jours avant sa mort, je pense. Et tu as rencontré aussi ces gorilles. Tu avais même une anecdote surprenante avec eux. Oui, c'est une longue histoire que j'aime bien raconter. C'est que ma femme avait eu un très grave accident de voiture. Elle était enceinte de notre dernier fils, Elle était bloquée entre les voitures. vraiment un accident affreux. Et par miracle, elle a eu les jambes et tout cassé partout. Et donc, elle a accouché à l'hôpital et je me suis beaucoup occupé de mon fils Tom comme un bébé. J'ai vraiment, on avait quelqu'un dans la journée, mais de 7h du soir à 9h du matin, c'est moi qui m'en occupais et je n'avais jamais touché un bébé de ma vie. Donc, j'ai adoré faire ça, le laver, le baigner. Et pendant quatre mois, j'ai arrêté de travailler. Et puis un jour, on me téléphone et on me dit, Yann, est-ce que tu veux aller voir Yann Fosset ? Je dis, je ne peux pas, je m'occupe de Tom. Et il y a ma femme que j'entends à côté qui me dit, ça va, c'est bon, ça fait quatre mois que tu t'emmerdes, je me démerderai, je veux me démerder, vas-y, vas-y, c'est le rêve de ta vie. Moi, un peu faux cul, je lui dis, t'es sûre ? Et elle me dit, oui. Donc, je pars au Rwanda, à Kigali, et on me dévise sur une péniche et en partant, c'était le soir, à 9h du soir, ma femme glisse, je la ramasse et en me ramassant, je me coince le dos. Mais je me coince le dos vraiment bien, le vrai lombago, tu sais, vous t'y coincez, je pars quand même, on me fait des piquons de cortisone, j'arrive à voir Yann Fosset qui m'engueule parce que j'étais arrivé en retard et j'étais arrivé du jour en retard parce que j'étais passé par l'hôpital. Il fallait monter, c'était compliqué. Et elle me dit, voilà, je ne peux pas aller voir les gorilles parce qu'elle avait un cancer de poumon et elle me dit, si vous pouvez, ou de l'asthme très fort, il y avait un mélange de deux et elle me dit, si tu veux, va voir les gorilles tous les jours, tout seul et fais-moi des photos. Donc j'y vais, on fait des photos. J'avais toujours très très mal au dos et il y a un groupe de gorilles que j'allais voir tous les jours, il y avait trois groupes sur lesquels on travaillait et j'étais tout seul avec mes gorilles, les gorilles, c'était comme un petit con, ces énormes animaux qui arrivent autour de toi, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, il pleut ! Et en même temps, c'était magique parce que c'est des animaux sauvages qui n'ont pas peur de toi. Dès qu'un animal sauvage qui n'a pas besoin, qui a une vie sans toi, t'approche, c'est toujours extraordinaire. C'est toujours un place de côté magique parce que les animaux sauvages ont toujours peur de l'homme, malheureusement. Et un jour, il y a une gorille, le gorille d'eau gris part faire l'amour avec une copine dans la forêt et le mâle domine, le mâle qui était un jeune mâle, mais gros quand même, me fait une parade d'intimidation. Il s'est mis à taper sur le ventre, il y a le poil suérit, c'est double de volume, je baisse la tête, j'ai la trouille, il me donne un grand coup dans le dos, il me remet ma verte à mon place. L'histoire est véridique. Alors que voilà. Génial ! Il n'y en a pas un qui s'est endormi sur ton pied aussi ? Oui, ça c'était le premier mâle dominant. Je me souviens, la première fois j'avais été là-bas. Un énorme mâle gris arrive, me voit, il ne me connaissait pas parce que les gorilles savent très bien et quelqu'un vient d'arriver, ils me regardent, ils viennent vers moi, tous les petits ils viennent autour de moi et à un moment ils arrivent vers moi, ils se regardent droit devant moi, ils se mettent debout devant moi, le poil suérit, il se met à se taper sur la poitrine comme un fou. On m'avait dit surtout il ne faut pas le regarder dans les yeux. Alors je me baissais la tête comme un fou. Tu te sens tout petit, tu es tout seul avec ton appareil photo mais d'un groupe de gorilles comme ça. Un gorille il t'arrache les membres. Et je ne le regardais pas et à un moment il s'est assis à côté de moi comme si je n'existais pas, si je sens un peu le côté un peu différent et c'est que tu es là mais il ne te regarde pas. Il se mettait entre moi et les petits et à un moment il s'est endormi je me souviens toujours sur mon pied en ronflant et là je me souviens très bien d'avoir pleuré d'émotion. Je me dis c'est incroyable qu'un animal sauvage t'accepte à ce point là. Te fais confiance. Et ça c'est un côté un peu magique. Et c'est Diane Fosset qui avait réussi comme Jane Goodall sur les chimpanzés à se faire accepter par ces animaux. Installer cette confiance c'est une belle histoire je suis contente que tu l'aies racontée. Alors après c'est le Paris-Dakar tu l'as suivi une dizaine de fois puisque tu es reporter et alors il y a cet incident évidemment où Thierry Sabine te demande de laisser ta place dans l'hélico au chanteur à Balavoine et ils ne reviendront pas ce jour là. Ça fait quoi ? Tu sais d'abord le Dakar était quelque chose de très violent. Nous on suivait en voiture on a beaucoup suivi en voiture et donc toute la journée on ramassait des gens blessés. Des gens même qui étaient en très sale état donc on était habitués quand même à cette violence. Tous les Dakars et surtout c'est ce qui faisait d'ailleurs la fascination du Dakar c'était ce côté complètement fou on se perdait il y avait beaucoup beaucoup de morts et beaucoup de blessés donc voilà on ramassait beaucoup de gens souvent donc on était un peu habitués à ça mais c'est vrai que j'étais très copain avec Sabine je faisais des reconnaissances avec lui et j'aimais beaucoup Belleavoine qui était un type qui avait beaucoup de coeur avec qui on parlait pas mal tu te dis et surtout qu'on ne l'a pas su tout de suite parce que nous on ne le savait pas on attendait les voitures en faisant des photos ce jour-là j'ai repris une voiture et il n'y avait pas le téléphone comme aujourd'hui donc on l'a ils se sont tués le soir à 7-8h et on l'a su le lendemain vers 1 à 2h de l'après-midi ce qu'on attendait mais quand tu sais que tu aurais pu être dedans s'il n'y avait pas eu ce changement tu n'y penses pas non tous les jours tu traverses la route en courant tu peux te prendre une voiture tous les jours tu prends un avion non j'ai eu un jour un accident d'hélicoptère grave où j'ai failli me tuer vraiment j'ai cru que je me suis vu mort voilà et donc là tu es un peu ivre de joie d'être en vie ça t'a changé un peu ? pas du tout mais non ça m'a pas changé du tout mais par contre j'ai repris l'hélicoptère le lendemain parce que je voulais pas deux jours après quand je suis sorti de l'hôpital parce que je voulais pas avoir peur j'ai eu peur pendant un an pendant un an j'avais mon corps c'est drôle des réactions où tu contrôles pas ton corps c'est à dire que tu veux faire des photos tu montes mais ton corps est terrorisé donc je me cramponnais au siège ça faisait rigoler tout le monde et ce jour là où j'ai eu l'accident j'ai été transporté dans un hélicoptère américain élitreuillé on était élitreuillé c'était vraiment un truc comme dans les films et avec un énorme hélicoptère un black ox il faisait un bruit d'enfer avec un vent incroyable et j'étais tout seul à poil dans un hélicoptère avec beaucoup beaucoup de gens qui avaient été évacués et je voulais boire du vin c'est drôle comme quand le vin tu avais eu de pain de vin et d'huile d'olive c'est ça ? non non pas d'huile d'olive je croyais que ça avait besoin de vin parce que le vin c'était mes amis c'était le terroir et boire du vin c'est un peu boire la terre il y a un peu boire la terre de France et c'est drôle comme je vois du vin aujourd'hui pas tout le temps mais souvent je pense à ce moment où le vin était devenu très important pour moi parce que j'étais en vie et derrière le vin il y a les amis il y a les gens qui le font et surtout il y a la dans le vin il y a le goût de la terre je trouve donc voilà je voulais sentir un peu terre de France ouais c'est marrant les choses à laquelle on pense je gueulais du vin du vin ils m'ont fait une piqûre pour m'endormir tiens prends déjà ça vous avez bien fait chier hier soir après il y a eu la terre vue du ciel en parrainage avec un parrainage de Nisco je pense qui a complètement changé transformé ta carrière et c'est vrai que tu as vendu ta maison pour sortir le livre non j'ai pas vendu ma maison mais j'ai hypothéqué ma maison pour finir le travail c'est à dire que tu prends après parce que vous savez quand tu travailles l'hélicoptère ça coûte très cher j'avais une équipe je voyageais beaucoup mais c'est drôle j'étais habité par la par l'importance de ce que je faisais je savais que ce que je faisais était important et il y a que moi d'ailleurs qui le savait voilà donc je vais voir les journaux quand tu as vendu deux trois sujets et rien par an t'y arrive plus tu as fait deux trois bouquins puis tout voilà c'était compliqué c'était très compliqué de se faire inviter donc on ramait beaucoup en fin de compte c'est Bill Gates qui m'a aidé quand il a monté sa première agence photographique on a réussi à lui vendre le projet financièrement je me suis débrouillé avec ça toujours un peu ric-rac mais on est arrivé et donc j'ai hypothéqué ma maison pour faire un prêt mais en même temps même encore aujourd'hui j'ai des gros prêts parce que tous les projets que tu veux faire voilà il faut les financer c'est normal et ça a changé ma vie parce que d'abord j'ai énormément voyagé donc la terre est véritablement une oeuvre d'art c'est comme si tu étais dans le plus grand beau musée du monde après tu rencontres des scientifiques des ONG voilà ta vie se transforme parce que tu t'aperçois qu'il se passe beaucoup de choses d'inégalité déforestation pauvreté surtout pas les ONG les gens qui travaillent les gens qui font toujours épaté pour voir des gens dans les petits villages qui donnent leur vie aux autres voilà et quand le livre est sorti il y avait énormément de légendes c'était un bouquin c'était pas du tout un bouquin d'images c'était vraiment un bouquin de réflexion et j'ai eu de la chance inouïe c'est que tous les musées du monde oui les musées du monde oui je voulais dire tout le monde a refusé les photos parce qu'on était en couleur parce que on était pas noir et blanc parce que je n'ai jamais été un photographe reconnu dans une grande agence voilà photographe de voyage était un petit peu le style géo et en fin de compte on a exposé dans la rue grâce au Sénat à Paris qui l'a accepté et ça a été un succès incroyable encore aujourd'hui j'ai des expos dans les rues dans la rue j'en expose j'en ouvre tout le temps avec des nouvelles photos des nouvelles légendes et voilà et ça a été un succès incroyable et on a vendu grâce à ça des millions de livres ce qui n'arrive jamais sur un livre de photos et puis après ce livre m'a amené de pouvoir créer une fondation ce livre m'a amené de pouvoir faire de la télévision d'avoir une émission sans France 2 de faire des films c'est vraiment ce livre qui m'a ouvert les portes de ce que je suis aujourd'hui ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent te rencontrer puisque moi ce livre était aussi chez moi comme beaucoup de gens te le disent donc maman l'avait acheté je me souviens qu'elle était un enthousiaste au possible et elle me l'a offert ce Noël quand elle a su que j'allais t'interviewer c'est million elle me l'a transmis je lui ai dit maman je ne l'amènerai pas à Paris pour le faire signer parce que c'est une brique même deux briques j'ai pris un autre alors le cœur de veau ça c'est une chouette histoire aussi parce que parfois tu sais qu'une photo va vraiment être importante mais c'est là non parce qu'en fin de compte c'était le cœur de veau que j'avais fait à Nouméa sur un livre que j'avais fait à Nouvelle-Calédonie et la photo c'était un cœur mais elle est devenue forte quand elle est devenue symbole de livre et surtout j'ai imposé à tous les éditeurs étrangers que le cœur soit en couverture ce qui ne fait jamais d'habitude chaque éditeur à l'étranger trouve toujours une couverture différente tu ne sais pas pourquoi le marché là je l'ai imposé ce qui fait que le cœur est devenu un vrai symbole et une photo importante c'est magnifique oui mais ce n'est pas une très belle photo non non les couleurs sont d'âme mais c'est carrément devenu aussi le symbole de ta fondation oui un petit peu non mais c'est surtout l'amour qui est le symbole de ma fondation oui mais le cœur est quand même un peu en forme du cœur de veau je trouve oui non mais ça c'est le good planet en Belgique pas en France ah c'est en Belgique voilà on a le mieux alors oui donc good planet là c'est tu dis que tu écris ce lieu comme une utopie oui c'est un endroit qu'on a qu'on a ouvert à Paris un petit château avec trois hectares bon j'en viens là oui on a qui est gratuit gratuit c'est important ouvert à tous on parle d'une écologie constructive humaniste on parle en ce moment d'une expo sur la biodiversité il y a aussi des skate games sur le carbone on a aussi une école de cuisine on a beaucoup de choses il y en a aussi des bateaux de réfugiés parce que c'est important d'en parler voilà donc on parle aussi bien des réfugiés qu'on va parler de la disparition des éléphants par exemple donc c'est important de parler des deux oui parce que c'est vrai qu'une fois qu'on s'intéresse à l'écologie on se rend compte qu'on ne peut pas tout de suite c'est l'économie tout de suite c'est les gens c'est un grand tout mais je pense que l'écologie c'est d'apprendre à aimer la vie l'écologie en tout cas moi comme je la ressens ce qui n'est pas toujours le cas en écologie politique en tout cas mon écologie à moi c'est une écologie qui est pleine de bienveillance de gentillesse d'acceptation que les autres ne font pas comme toi et non pas une écologie de combat même si je suis un combattant et je l'ai beaucoup fait mais plus ça va pourquoi ? parce que je m'aperçois que les gens qui changent le monde en écologie ce n'est pas toujours le cas mais c'est quand même des gens qui aiment la vie qui aiment la vie autour de soi souvent des femmes d'ailleurs les grandes héroïnes de l'environnement c'est toujours des femmes assez étonnamment de Greta Thunberg je vais peut-être faire une longue liste Greta Thunberg n'est pas l'exemple même de l'amour parce qu'elle est assez en colère mais elle souffre on sent quand même qu'elle a en elle une espèce de souffrance de voir la terre qu'elle aime partir en miettes et c'est ça qui la rend je pense qui la rend qui amène plein d'émotions quand on la regarde on s'est dit cette fille elle a un truc en plus et qu'elle énerve beaucoup mais on n'a pas le droit de se moquer d'elle je trouve que c'est non non elle est admirable et elle a réussi à créer un mouvement en plus énorme mais c'est vrai qu'aujourd'hui avec le recul quand je parle de la beauté du monde tu vois on dit c'est Datovski qui a dit la beauté sauvera le monde tu n'as pas le compte oui c'est quoi cette beauté c'est pas la beauté des arbres c'est pas la beauté des glaciers c'est pas la beauté du corail c'est les gens qui font la vraie beauté pour moi ce sont les gens qui s'engagent les gens qui partagent je regarde comment on est ému de l'empathie des quelques gens qui font des choses pour les autres et c'est ce qui nous épatle le plus en tout cas moi c'est ce qui m'intéresse et puis cette beauté elle s'appelle l'amour tout simplement en vrai nom c'est ça et je pense que c'est pas la beauté que ce soit le monde mais l'amour on est bien d'accord et tu vois on est en train de faire un film sur les réfugiés en ce moment après Human après Woman on fait un film sur les réfugiés on a envoyé une équipe tournée en Pologne les réfugiés et ils parlent bien sûr de la façon les ukrainiens comme ils sont partis de chez eux en laissant les frigidaires pleins en partant avec un sac en plastique avec les vêtements qu'ils mettent parce que ça a été très 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 vite qu'en fin de compte ils ont entendu les bombes la guerre a été très soudaine ils savaient ils s'y préparaient mais il y a très longtemps que c'était comme ça et ils sont partis en catastrophe dès que les maris sont partis dans l'armée et donc les femmes sont partis avec leurs enfants il ne faut pas rester là il faut qu'on parte et dans ces interviews qu'on a faites en fin de compte les gens parlent de l'horreur de partir de leur pays mais surtout ce qui m'a marqué le plus c'est la façon dont ils ont été reçus par les polonais qui les prennent dans le bras qui les embrassent qui les invitent chez eux j'ai été soufflé par l'impression que j'ai eu en regardant ce reportage en me disant les roches ça va être tristounet les réfugiés qui vont pleurer mais pas du tout par contre ils pleurent d'émotion par l'accueil qu'ils ont reçu et là je sais que dans mon petit village il y a 10 familles d'Ukrainien qui sont arrivées tout le monde les a pris tout de suite il n'y a pas eu une seconde de se dire il n'y a pas de place pour eux tout le monde s'est débrouillé pour leur donner une place donc cette empathie est peut-être encore plus fort que ces sentiments d'hommes de guerre de combat de grande politique et d'ailleurs pour parler de ça je suis toujours assez choqué avec mon pays la France le pays des droits de l'homme le pays est quand même le troisième vendeur d'armes au monde et aujourd'hui le plus grand client français pour les armes c'est l'Egypte et l'Arabie Saoudite qui sont deux pays bien sûr exemplaires en démocratie et en droits des femmes il fait bon être une femme sur la planète justement tu en es arrivé au film après la photo on ne va pas parler de tous les films il y a eu Home Human que j'adore Woman Legacy et Legacy c'est ce que tu t'es venue présenter à Dinan pour aider les sinistrés les bénéfices ont été reversés merci encore c'est la faute alors toi tu dis mes films me font grandir et je crois que je l'ai fait pour cela tu vois les podcasts je crois qu'on les fait pour la même chose dans Human alors tu parles beaucoup du regard je trouve que c'est vrai je trouve toujours quand on regarde quelqu'un assez longtemps tout le monde est beau non vraiment quand tu regardes vraiment longtemps quelqu'un dans l'oeil il y a une beauté qui est très touchante dans Human tout le monde est beau c'est souvent dans la question il n'y a pas de gens moches ça n'existe pas Human ça vient d'une expérience que j'ai eu en chambant d'hélicoptère dans un petit village dans les années 80-90 et je suis resté quelques jours à discuter avec ce qu'on appelle les agriculteurs de subsistance les gens qui ne vendent rien les gens qui qui travaillent au quotidien la terre à la main pour se nourrir les gens qui ont peur d'être malade parce qu'ils ne peuvent pas nourrir leur famille les gens qui font beaucoup d'enfants pour avoir des bras des gens qui sont très éloignés de ta vie et qui en fin de compte sont souvent bien plus intelligents sur la nature autour d'eux que nous parce qu'ils n'ont pas perdu ce contact et j'ai passé trois jours dans un village comme ça dans un village d'une maison avec un type qui avait deux femmes avec quatre, cinq enfants et il m'a raconté sa vie et en a parlé pendant trois jours je me suis dit il m'a tellement appris pendant ces trois jours que je me suis dit que dans mon travail sur la terre ce que je fais il me manque véritablement la parole des gens et on avait après la terre du ciel je me suis dit après la terre du ciel j'irai faire des photos à la chambre je voulais faire à la chambre en noir et blanc très photo de gens qui vivent sous mes images et leur demander à tous quel est le bonheur le plat qu'ils préfèrent et avoir une photo noire et blanc avec une espèce de fiche technique je crois beaucoup aux chiffres aux textes en dessous quel est le livre qu'ils ont lu quelle est la musique qu'ils préfèrent quel est leur plat préféré et ça c'était un projet photographique et à fin de compte la terre du ciel est un énorme succès j'ai été invité partout des expos invité à voler à continuer et puis après les émissions j'ai pas pu le faire moi-même et j'ai donc envoyé six jeunes avec des caméras faire un projet de 6 milliards d'autres à 6 milliards maintenant on va presque 9 milliards d'autres c'est fou qu'on a montré au Grand Palais à Paris où 6000 interviews ont été montées j'avais un petit peu une petite vidéo là-dessus quelle émotion on a aussi autour de cette expo c'est extraordinaire c'est incroyable t'as plein de belles histoires des choses qui sont avec le public et après quand on a fait cette expo qui avait très bien marché j'ai eu envie de faire un film qui mélangeait la photographie aérienne quand le film est aérien il faut savoir aussi que faire de la photo ou faire du cinéma c'est un peu la même chose de quand t'es devant un écran c'est pareil tu cherches le carte tu travailles les lumières après le montage la musique il y a beaucoup de choses en plus mais quand même c'était assez facile pour moi de passer de la photo au cinéma et donc quand j'ai fait ces 6 milliards d'autres j'ai eu envie un jour de mélanger les deux c'est un peu voyant le film Tree of Life de Kubrick pas de Kubrick de Terrence Malick que j'ai eu envie de faire ce film je me suis dit là il y a quelque chose qui se passe une espèce d'histoire ça n'a rien à voir mais j'ai eu le déclic et on a eu la chance de faire ce film c'est vrai que Human est un de mes films préférés on a fait Woman qui est un film que j'aime beaucoup aussi sur les femmes et là en ce moment on est en train de faire un film sur les réfugiés qui sont sans doute le dernier volet de ces films Human je le conseille plus que chaleureusement c'est bouleversant et c'est drôle parce que c'est un film que j'aime beaucoup il est sur Youtube on fait beaucoup de vues c'est en millions de vues mais on n'est pas devenu je pense que Human c'est d'ombre de gens qui me disent c'est le plus grand film que j'ai mis de ma vie j'ai entendu 100 fois ça et en fin de compte il n'arrive pas à décoller le film il décolle je ne dis pas qu'on est très connus mais c'est quand même resté un petit particulier il y a des gens sans merde et 3h20 c'est trop long ils n'arrêtent pas à tenir c'est marrant alors que moi je trouve ça très addictif et moi j'ai toujours dit que l'éternité me faisait peur mais si l'éternité c'est pouvoir rencontrer tout le monde et qu'on puisse tous se raconter nos vies alors je signe à demain parce que j'adore ça et tu vois quand j'ai vu ton film je me dis c'est ce que j'aurais aimé faire mais je suis contente qu'il existe tu sais ce que tu fais un petit peu avec ton podcast bah oui c'est vrai il me reste quelque chose c'est bien alors j'ai une question de mon autre petite fille pour toi parce que bon elle s'inquiète aussi un peu pour la planète elle a 9 ans elle et bon elle voit bien pourquoi je fais le podcast on en discute beaucoup j'ai l'occasion d'interviewer pas mal de personnes et pour moi c'est très important de les impliquer parce qu'elles sont l'avenir et donc c'est pour ça qu'elles font aussi partie du podcast et donc là il y a la question de Valentine avec toute sa fraîcheur comment tu vas faire pour sauver la planète avec les gens avec les gens parce que je lui dis il ne va pas faire ça tout seul avec les gens alors ça c'est le genre de questions les enfants ils posent des questions assez toujours dérangeantes avec leur naïveté et souvent beaucoup plus violentes en fin de compte que les questions que comment je vais faire bon je ne vais pas sauver la planète malheureusement d'abord il faut arrêter il faut arrêter de dire on va sauver la planète ça ne veut rien dire on va nous sauver nous et les espèces la planète elle va continuer la planète elle va continuer à tourner voilà et aujourd'hui on va essayer de préserver c'est la vie sur Terre telle qu'elle est aujourd'hui il y a déjà eu 5 extinctions sur Terre là il y en a une 6ème qu'on a mis en route et c'est quelque chose de terrifiant et pourtant je ne dors pas bien je ne dors pas bien mais on est plus en plus comme ça et je pense que tu vois là j'ai fait une émission de télé dimanche soir après Macron l'élection de Macron en me demandant quelle est la première décision moi je pense que la première décision qu'il faut prendre c'est redonner confiance à ces jeunes qui ont 20 ans les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui qui ont 20 ans disons entre 30 et 15 ans sont quand même très au courant ce qui est en train d'arriver ils se sont en pris conscience et ils sont quand même tous très inquiets pour l'avenir moi quand j'avais 20 ans je n'ai absolument pas inquiet pour l'avenir l'avenir la fin du monde elle était dans la Bible aujourd'hui la fin du monde elle est dans le rapport du GIEC c'est clair et c'est sans appel et aujourd'hui on te dit on n'a plus que 3 ans pour changer les choses donc oui l'année passée on disait 10 encore voilà parce que personne mais de toute façon aujourd'hui le changement climatique est déjà là le climat qu'on a eu pendant 10 000 ans est parti à jamais il ne reviendra pas il faut se faire mon frère avec on ne va pas tous mourir mais ça va être plus compliqué comment je vais faire je suis comme tout le monde je ne sais absolument pas en tout cas et je disais justement l'autre jour qu'il y a une décision assez simple à faire mais très courageuse et pour moi impossible c'est de réduire chaque année de 5% notre consommation d'énergie fossile et on va s'y habituer on va s'y habituer mais pour faire ça il faudrait qu'on ait presque un référendum est-ce qu'on est prêt nous les français à se dire on va rester notre compte d'énergie fossile on va s'y habituer on va s'y habituer et je pense que ça serait exemplaire pour un président de se dire voilà ce que disent les scientifiques est-ce qu'on essaye ou pas ensemble et qu'on fasse un référendum et ça va être compliqué voilà peut-être que il faudra quand je vois Castex le premier ministre qui va voter dans un jet privé excuse-moi mais ils n'ont rien compris quel mauvais symbole à envoyer à tes enfants un symbole à ton intelligence et surtout aux jeunes comment le premier ministre qui prend l'avion alors tu as des jeunes mecs de 20 ans qui ne prennent plus l'avion pour voyager en disant je vais polluer la planète et lui il va aller je pense que il ne s'en est pas rendu compte je ne lui en veux même pas parce que je pense qu'il n'a même pas réfléchi à ça je pense que c'est les gens de son cabinet qui vont dire mais attendez vous ne faites pas ça et il ne l'aurait pas fait mais tu vois l'académie des beaux-arts aujourd'hui part à Nice toute l'académie les académiciens ils partent tous en avion je dis mais prenez le train ah oui mais c'est 5h bah ouais c'est 5h mais on doit le faire et si tu veux je suis venue en train non non mais moi je n'y vais pas je suis venue en train et c'est étonnant que dans l'académie il n'y a que moi qui le dise il n'y a que moi qui le dise mais c'est dingue quoi mais c'est fou c'est censé être l'élite non mais l'élite de merde oui je veux dire tu dis merde ce n'est pas possible et ce n'est pas des gens plus intelligents plus cons que moi ils sont tu sais les vols à vide pour garder des créneaux oui mais ça j'en parle mais tu vois il y a une espèce de manque de de conscience c'est quoi la conscience c'est de savoir ce qui est bien et ce qui est mal aujourd'hui prendre l'avion je ne vais pas empêcher les gens de prendre l'avion j'ai un copain qui part à un mariage à Lisbonne son meilleur ami il n'y a pas de train pour à Lisbonne un avion c'est impossible en train c'est impossible c'est compliqué donc il prend l'avion c'est pas grave mais aller à Nice tu vas en train moi je suis scandalisé 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 de toute façon mais comme tu dis c'est tout commence par l'empathie quoi ? tout commence par l'empathie de conscience personnelle je ne vais pas faire chier tout le monde toute la journée arrêter le foie gras arrêter le pourquoi le vin n'est pas bio j'en ai ras-le-bol c'est les amis que j'aime bien j'en ai ras-le-bol aujourd'hui on est là en train on a perdu 80% des insectes à cause des produits chimiques on a perdu 30% des oiseaux on est en train d'abîmer la terre quand tu as une académie avec des scientifiques tu bois du vin bio le vin bio est excellent quand tu vas tu prends le train c'est plus long c'est long c'est plus long tu vas perdre 2h 3h par rapport à la vie au maximum tu vas pouvoir parler discuter et puis le foie gras t'arrêtes moi si et d'ailleurs je vais faire une communication en disant il y en a ras-le-bol il y en a ras-le-bol moi je ne veux plus faire partie d'un groupe de gens qui n'ont même pas cette conscience ça ne veut rien dire tu démissionnerais de l'académie ? je ne peux pas démissionner tu es académicien à vie ça n'existe pas tu es nommé tu es nommé à vie mais ce n'est pas démissionner c'est dire aux gens je ne cautionne plus je ne veux plus voir ça je ne veux plus le voir je ne veux plus le voir si vous ne voulez plus le voir je ne viendrai plus vous voir s'il y a quelque chose qui ne va pas tu vois oui vraiment et alors parle-moi d'amour du coup non mais plus ça va plus j'avance dans ma vie plus j'ai envie de 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 demander pardon chose que je n'ai pas bien fait alors c'est peut-être tu vois ce que je veux dire je l'ai fait à midi donc c'est pour ça je ne vais pas dire de qui et quoi mais bon ce n'est pas très grave mais avec des gens que j'aime beaucoup et que je n'ai pas forcément été bien ou pas après on peut toujours rêver de changer les choses tu vois tu as fait un très bon pardon avec ta mère aussi oui oui et donc voilà pardon que j'aime beaucoup pardon ce n'était pas une chose très grave mais c'était plus le dire voilà tu vois je pense que je ne m'occupe pas c'est bien de toi et je vais faire mieux que je vais essayer bon ça c'est une chose mais d'abord ça me rend heureux de le faire je suis content je fais toi je n'ai même pas ce que j'aurais de le dire que ce n'est pas grave mais et j'ai envie aujourd'hui de si il y a des très beaux passages quand tu as sur ton livre tu disais que le restaurant là en Inde où tu fais quelque chose personne ne vient te dire merci après c'est un restaurant et puis après t'en parles à ton guide quand même ouais c'est toi qui devrais les remercier c'est un restaurant de Mendiant où j'avais fait rentrer 100 personnes dans un restaurant mais oui personne ne me disait merci et je lui disais mais c'est étonnant mais il m'a dit mais t'as pas fait ça pour eux t'as fait ça pour toi mon vieux et il a entièrement raison et en fin de compte là on fait un film sur la France qui s'appelle France une histoire d'amour et on part à la rencontre des gens qui font plus que toi les gens qui inventent qui font des choses c'est un film difficile compliqué mais voilà ça fait partie de mettre en avant il y a beaucoup d'utopie là-dedans il y a beaucoup de naïveté mais peut-être que l'utopie est une vérité prématurée ça c'est très chouette sinon l'amour c'est vrai que moi je suis pas ça me dérange quand on dit que les gens gentils sont des gens faibles oui c'est vrai il y a des gens qui sont des bénis oui oui comme on dit des gens qui disent oui à tout parce qu'ils aiment pas s'opposer mais ceux qui ont de la gueule du répondant et qui se forcent à rester dans l'empathie parce que justement sinon le conflit n'est pas jamais une solution jamais il faut une force beaucoup plus grande encore parfois je trouve que c'est plus facile d'être violent que de rester dans l'émathie je finis beaucoup mes conférences en disant aux gens que je les aime et c'est quelque chose qui est toujours bien reçu vraiment tu es gonflé de dire ça aux gens que tu connais pas oui mais voilà c'est un symbole c'est tout ce que je veux dire je me souviens d'avoir été dans Human d'avoir fait cette interview pour moi qui l'ai faite de cette femme avec quelqu'un qui le faisait à côté de moi parce que bien sûr l'interview était faite en malgache et à faire une femme qui ne parle pas qui ne sait pas lire qui ne sait pas écrire qui est la fameuse agriculture de subsistance qui a une femme qui a eu 16 enfants dont 6 étaient morts et on pose des questions sur le sens de la vie c'est une histoire de Human et on lui demande quel est votre plus grand rêve et elle me parle de la santé de ses enfants l'éducation de la météo je lui dis non 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 mais toi en tant que femme profondément parce que bien sûr quand tu demandes aux gens quelle est leur plus grande joie c'est la naissance de leur enfant toujours un peu la même chose et l'éducation en tant que femme en tant qu'être humain quel est ton plus grand rêve et elle réfléchit elle réfléchit et puis elle me dit en regardant dans les yeux avec un petit sourire j'aimerais mourir avec le sourire et c'est quelque chose tellement intelligent tellement brillant on va tous mourir un jour et il faut qu'on accepte sa mort sinon vivre en étant terrorisé par la mort tu ne vis pas bien quand il faut se dire on va mourir c'est normal c'est la vie c'est un truc qu'on doit apprivoiser c'est pas facile mais on doit forcément y penser si on n'y pense pas c'est dommage surtout la sienne celle des autres elle est insupportable mais ta sienne à toi il faut s'y habituer et mourir avec le sourire ça veut dire quoi ? ça veut dire que tu as fait de ta vie ce que tu voulais tu as fait des conneries mais tu as réussi à réparer tu as appris de tes erreurs tu n'as pas toujours été bien mais tu le sais tu le sais tu essaies de t'améliorer et donner du sens à ta vie c'est tellement important parce que la vie elle n'a aucun sens c'est toi qui décides de donner du sens à ta vie et en vieillissant je suis 76 ans je me rapproche de plus en plus de ce mauvais moment mais mourir avec le sourire c'est un graal incroyable et je pense que c'est par et moi j'ai ma vieille tante qui a 105 ans qui est vive dans une maison de retraite et quand je vais la voir dans un EHPAD c'est pas toi les EHPAD ça sent mauvais ça sent le pipi il y a des gens qui crient d'Alzheimer il y a des couches partout pas marrant je sais pas que je vais la voir elle est dans sa chambre et j'ai dit elle m'a quelques grands sourires elle me dit comment tu fais dès que j'arrive à te voir elle a 105 ans tous ses amis sont morts elle vit dans un monde un peu particulier et elle est très intelligente elle lit énormément une réflexion comment tu fais dès que je viens te voir toujours un grand sourire comment tu fais pour être si heureuse et moi je dis c'est pas difficile je ne vis pas pour moi je vis pour les autres et c'est tellement important quelqu'un qui a donné sa vie aux autres comme ça l'a rendu heureuse et moi j'aimerais mourir heureux alors je ne suis pas du tout très loin d'elle mais j'essaye voilà superbe je crois que c'est un beau mot de la fin je te remercie énormément pour ton temps aujourd'hui et je vous aime tous merci mais nous aussi on t'aime sinon je ne serais pas là merci salut bye